Salut Donald, David Tremblay, Performance BMW. Je vais aller dehors, on a juste une minute, le véhicule est en avant. Je l'ai nettoyé aussi, juste pour qu'on puisse voir le véhicule en détail. Et puis, si t'as des questions, on va aller de là. D'accord? Merci, on se parle bientôt. Alright Donald, voici le véhicule. Le soleil s'est couché un peu, mais tu vois le gris. Le véhicule est en très très belles conditions. Comme tu peux voir, les pneus sont nœuds. Les rimes sont un petit peu gelés, j'ai lavé le véhicule comme je t'ai dit. Alors, les deux rimes ici n'ont pas de graphing. Ça c'est juste la glace dessus, en avant. Et la grille qui ferme avec Night Vision Camera. Les sensors qui suivent le véhicule en avant, toi aussi. Alors sur ce côté ici, le rime est correct. Côté ici, le rime est correct aussi. Le véhicule est très très propre. À l'intérieur aussi, la valise. Les all-season mats sont ici, les rubber mats, je devrais dire. À l'arrière, on a les télévisions. Les four-zone climate controls avec les sièges chauffants et puis les sièges de ventilisation aussi. À l'arrière, comme tu dis, on a les sièges de mémoire. Ici, c'est tout électrique pour ajuster. On a les sièges de massage aussi à l'arrière. Toutes les contrôles. Je vais former la porte une seconde. Pour les stores. Alors, si des enfants sont en arrière ici, ils ne veulent pas le soleil dans leurs yeux. Ils peuvent fermer ça. Il y en a un arrière aussi qui est ouvert. Et puis, tout peut être contrôlé d'ici. D'accord? Je vais aller en avant et te montrer ça aussi. Les sièges sont en très belles conditions. Il n'y a pas de coupure ou de graphique ou rien comme ça. Même ici, ça c'est le siège du chauffeur. Juste ça. Ils ont une usure normale. Pour tout de suite. Une fois qu'on est en avant, on a encore les sièges massage, les sièges mémoires, puis tout ça. Il y a aussi, ça c'est blind spot. Collision notification. Ça c'est le véhicule en avant de toi. Le véhicule, il va se sentir, ou il va reconnaître qu'il y a un véhicule en avant de toi qui est arrêté. Puis, il va arrêter pour toi. Lane departure warning. Night vision camera. Je suppose sur ça. On a... Infrared. Ça reconnaît le véhicule en avant de toi. Ça reconnaît les chaleurs. Alors, s'il y a un chevreuil ou quelque chose comme ça sur l'autoroute, tu vas le voir. Même si tu ne le vois pas. S'il y a du monde qui marche, puis ils rentrent dans leur véhicule. On peut voir quelqu'un dans son véhicule en avant de nous. C'est super cool. Et puis, on a le heads up display. Je ne sais pas si tu le vois, qui est là. Ça, ça donne toute ton information pour ta vitesse. Lane departure warning. Radio, téléphone, navigation. Tout ça, c'est là aussi. Le véhicule en ce moment, il y a 57 582 km. Il y a le stop and go cruise control qui suit le véhicule en avant de toi aussi. Et puis, sur la courte ici, on a toutes les dual zone temperature controls. Les sièges chauffants, ventilation. Toutes les caméras. Ça, c'est pour les caméras de côté. On peut voir à l'entour d'un coin. Il y a le rear view camera aussi. Toutes les contrôles en céramique. Ça, ça vient avec le M-Sport package. Alors, je ne vais pas aller trop trop loin sur la vidéo. Mais encore, le véhicule est en très bonnes conditions. Tu ne serais pas désappointé, c'est sûr. Je n'ai pas les carpet mats. Alors, il faudrait que je vois si j'en ai une couple de paires pour t'en donner une. Mais ça, ce ne serait pas un gros, gros problème à trouver pour toi. D'accord? Alors, j'espère que tu aimes la vidéo. Il est un petit peu plus long que normal. Mais tu viens un petit peu plus loin que normal aussi. Alors, David Tremblay, Performance BMW, Saint-Catherine-Ontario, 905-329-5511. C'est mon numéro de cellulaire. D'accord? On se parle bientôt. Bye-bye.